Et on revient au beau côté du sport avec, tiens, regardez à la une de triathlète Jaja, Laurent Jalaber. Pourquoi ? Parce que ce qu'il a fait la semaine dernière à Hawaï, à l'Ironman, c'est exceptionnel. Victoire de l'Australien McCormack, d'accord. Chez les hommes, chez les femmes, victoire de la Britannique, Chrissy Wellington. L'Ironman, c'est le plus grand de tous les triathlons. 3,8 km de natation, 180 km de vélo et 42,195 km d'un marathon. On enchaîne tout et Jalaber, notre Jaja, a doublé mille concurrents dans l'épreuve de vélo. Nicolas Gé a été sur place avec Fred Pasquette. L'exploit, Planet Sport. En arrivant à Hawaï, on pensait avoir un champion sur les nerfs, mais on a trouvé un Jaja presque en vacances. Fais le tour de l'île ? Non, je me balade. Je prends l'air. Sinon, si je reste au chaud, je prends le tour de l'air. Hawaï, Big Island, un coin de paradis au beau milieu du Pacifique. Malgré les apparences, Jaja n'est pas là en touriste. Trois jours avant la course, il vient reconnaître le parcours vélo avec son pote Patrick Play. Restimuler l'organisme après un voyage de 24 heures. Retrouver ses repères malgré le décalage horaire. Comme pendant sa carrière, Jaja analyse chaque mètre du parcours. C'était ça la fin de la bosse alors ? Et là, c'est plein de fer dans la gueule le vent. 180 km de ligne droite au milieu des champs de lave. Bienvenue à Hawaï. On peut baisser la tête, c'est tout droit. C'est tout droit, il y a beaucoup de vent. C'est ballonnier. C'est ennuyeux en fait. C'est chiant. Et pourtant, cette course est devenue un mythe. Car Hawaï est le berceau du triathlon. Un soir de beuverie en 77, un commandant de l'US Navy se demande qui du nageur, du cycliste ou du marathonien est le meilleur athlète. Pour le savoir, il met bout à bout les trois courses existant dans l'île. Le triathlon vient de naître. Depuis chaque année, Hawaï accueille les meilleurs spécialistes qualifiés à travers le monde. Je sais que c'est le mieux, c'est d'être ici. J'ouvre les yeux, j'écoute, j'essaie de comprendre et aussi de m'inscrire dans cet environnement que je découvre. Mais j'ai aussi l'impression parfois d'être un intrus dans ce monde-là. Un intrus vite adopté. Photos, autographes, ici le français, est l'attraction. Samedi, jour de course, 6h du matin. Dans le parc à vélo, Jaja ne tient plus en place. Échauffement. Moins d'une heure avant le départ, t'es comment, là ? Je suis à bloc. Je suis attaqué. Je me défoule sur la pompe. Je suis motivé, motivé, motivé. 6h30, fini de rire. Pour Laurent Jalaber, c'est l'heure de se mettre à l'eau. La natation reste le point faible du français. 3 800 mètres en mer, sans combinaison. Son plus grand défi, à Hawaï. Pour la plupart des 1 800 triathlètes, la natation est l'occasion de creuser l'écart. Jalaber, lui, limite les dégâts. Il sort de l'eau en 1h15, près de 25 minutes après les premiers. Commence alors le festival Jalaber. En moins d'une heure, le français dépose plus de 500 concurrents. 38 de moyenne face au vent. L'ancien champion du monde prouve qu'il est encore un rouleur hors pair. Plus de 1000 places gagnées. Sur les routes d'Hawaï, Jaja était attendu. Il a encore impressionné. Sur la fin du parcours, le français relâche son effort pour mieux gérer le marathon. A pied, Jalaber poursuivit sa remontée dans des conditions extrêmes. 40 degrés à l'ombre, 90% d'humidité. Un calvaire. La chaussée est brûlante. Le soleil, il était aussi très très fort. Et voilà, j'ai attrapé des ampoules. J'avais mal partout. Je commence à avoir des contractuels. Je craignais la déshydratation parce qu'à puis on transpire beaucoup. Et bon, j'ai beaucoup souffert les 15 derniers kilomètres. C'est là finalement qu'il faut, dans la tête, être assez costaud et s'accrocher. Après un marathon bouclé en 3h10, Laurent Jalaber termine 76e en 9h19. Une heure seulement après le vainqueur, l'Australien Chris McCormack. Je me dis que je suis malade. Je ne sais pas. C'est vrai qu'on a envie de venir là, on en rêve, on le fait. Et puis quand on passe des moments difficiles, on se dit qu'il n'y a moins qu'une case. Ce n'est pas normal. Mais quand tu termines, c'est quand même l'aboutissement de pas mal d'efforts. Cinq ans après son dernier Tour de France, Jaja a réussi son nouveau défi. Un défi récompensé par une médaille et un collier de fleurs. Chapeau énorme, Laurent. Il va continuer Nicolas ou pas ? Oui, je pense qu'on va le revoir parce que tout simplement, il adore ça. On l'annonce déjà à l'Iron Man de Nice. Il n'a pas encore confirmé, mais je pense qu'on le reverra probablement à Nice. Et juste un petit coup de chapeau à Patrick Vernet, le premier Français qui fait dixième. Formidable. Voilà, si vous avez manqué le début du stade 2 maintenant... ... ... ... ... ... C'est parti !